C'est un frise! Pardon, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Allo tout le monde! Salut! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un cossin cassé. On m'a fait des beautés cassés et là on a reçu un petit commentaire d'un jeune homme qui dit là mesdames, faites donc un cossin cassé pour nous. On t'a écouté! En fait, ça fait longtemps qu'on voulait essayer celui-là. C'est le coupe-légumes en spirale. J'ai toujours cherché le nom français de tout ça. T'sais, on dit un spiralizer. C'est ça. Eux, ils disent coupe-légumes en spirale et c'est coupe-légumes en spirale, c'est pas la tête. C'est moins jazzy. Évidemment, trouvez Oda la Rama pour... 3 et 50! C'est encore Rama des Indes. Cousine. Maripo! On l'appelle Marie, mais Alexandra, la prochaine nous avait écrit, elle avait dit notre grand-chon Maripo. Pis depuis ce temps-là, je peux pas l'appeler autrement Maripo. Premièrement, c'est dans l'emballage qu'on déteste tous. C'est-à-dire, celle qui est impossible à ouvrir. Mais moi, je me coupe tout le temps avec ces emballages-là. C'est énorme! C'est-à-dire, on voit, ça allume! On peut surtout avoir des emballages sans dimanche. Bon, ça dit, note, ne va pas au lave-vaisselle, laver à la main avant le premier usage. C'est ce qu'on va faire dès maintenant. Bon, j'ai eu le temps de le laver entre-temps. Regardez-là comment c'est violent à l'intérieur de ça. Alors, il y a deux lames. Une large, ils disent, c'est pour des fettuccini végétariens. Tu crois bien ce que tu veux avec. Et l'autre, pour des spaghettis végétariens. On dirait qu'ils sont pareils. C'est effectivement... On a un zucchini. Ouh! À tester. Tu sais, faire des petites nouilles de zucchini. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pas plus d'instructions que ça, fait que... FreeSide. T'as un embout de sécurité. Fait que tu mets pas tes doigts dedans. Ah, ça, c'est apprécié. C'est un embout. Ça? Ouais. Je vais reprendre l'embout de sécurité tout de suite. Ah, ça sort ici. Ça fait penser à McGee's crayon. Oui. On dirait que t'es crée sur un... T'aiguise. Un gros crayon. Moi, un gros crayon. Ouais, juste... Ça te fait se brasser. Faut pas que t'as une famille de 6 à nourrir... Un petit paquet de secourgettes, hein? Lange pas! Tu veux que je reprenne la relâche? C'est pas drôle, j'ai quasiment une crème. Prenons l'embout de sécurité. Ouais. Tu vois, c'est peut-être moins difficile vu que c'est plus large comme Zooki. On dirait que j'ai moins bruit. Mais ça semble faire des belles nourries, là. Je sais pas trop, là. J'ai hâte de les tâter. Faut voir. Toi, tu es une fille de tâte. Oh, je tâte, je tâte, je tâte. Je tâte, oui, là. Faut pas juste ça tâter. Ça arrête, là. Ça arrête, là. Ouh, 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 ouh. Ok, ça, je ferais totalement un petit bonhomme, là. Tu sais, là, dans la sienne des enfants. Ohhhh. C'est bon, là. T'es genre là, toi? On est pas non. Juste vous dire, on vient de fêter le premier anniversaire de mon fils. Il avait le plus laid gâteau de l'histoire des premiers anniversaires, là. Il s'en fout. Il s'en fout. Il était allergique aux oeufs. Bon. Tu peux-tu? Je vais en me confier. T'as la vie aux oeufs. Pis j'ai fait son propre gâteau parce que je voulais pas prendre de chance. Pis aussi parce que j'étais trop dernière minute pour le commander dans une pâtisserie sans allergènes. Pis c'est ça. Il a même pas aimé ça de toute façon. Non, ça fait du bien. Oui. Bon, à l'intérieur... On pourrait peut-être essayer l'autre côté avec un zucchini aussi. Pour voir c'est quoi la maudit différence. Ah, moi tu vas essayer tout de suite les carottes. Oui, j'aimerais ça. Bon. Exprime-toi. J'osais pas, t'étais là tellement décidée. C'est parti. Ça se défile. T'as comme perdu la mine de ton crayon. Au moins, il n'y a pas un franc sucette. Fait que c'est tout ce que ça te donne. Deux. Deux maigres petits bouts de nouilles. Je vais mettre le gros bout de tête. Bon, je vais y aller au pic à fondu. On s'en fout là. Elle est moins mille, là. Il y a une gossesse de même dans la cuisine, là. Ouais. C'est dur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est impossible. L'autre bord peut-être? Dans le zucchini? Ouais. On dirait que c'est plus facile. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Ben, moi je vais te le dire. J'ai un couple légumes en spirale de marque populaire. Et la carotte, elle est particulièrement coriace. Je sais pas, c'est comme tough des carottes, là. Pis ça se pogne mal. Peut-être que t'as pas d'embout. Fait que je me demande que je mette ça, t'sais. Je suis dépluée, là. Non. Non, quel gâchis. Je veux dire, je ferais pas... Moi, j'ai les mains à vendre. On dirait que j'ai mangé des donuts. Ça me dit parfait pour les courgettes, les carottes, les concombres et les pommes de terre. Oui, pour la courgette. Les concombres, j'imagine. Non. Pas de carottes qui se passent là. Ça veut dire que tu peux faire des... Des frais du pilates. Oui. C'est génial. Présentement, là, c'est le génocide de carottes. Genre, on va dire ben franchement. Mais, l'autre côté, on voit que c'est plus effet. Viens, ça, c'est la première que t'as réussi à faire. Pour moi, y'a plus de chances que je me fasse un jus de carottes, là. C'est pas un succès. Si tu veux, je te dis. Oui pour les courgettes, mais ça, bon. Je n'ai pas de couple légumes en spirale. Je n'ai pas osé investir encore. Mais, j'ai ça. Ça, c'est comme un économe, mais qui fait des spirales. Euh, non. Pas des spirales, mais des longues juliennes. C'est ce que je prends pour euh... Mais tu manges! Tu fais des patates au frais? Non, mais c'est juste la première couche. Hein? Wow! Fait que si jamais vous avez la chance de tomber là-dessus, je l'ai pris dans une épicerie asiatique moi. Wow! C'est ça. Ben merci! Hey, c'est long quand même! C'est un serpent. Arrête! Arrête! C'est un mécanisme au frais, ok? C'est une phobie que j'ai. Mais c'est des zucchini. Je sais. T'es réconfortée, veux-tu ton p'tit bonhomme? Ton p'tit bonhomme, il y a deux yeux. T'es tellement con. Serions-nous prêtes à faire la conclusion de cette vidéo? Jamais. Moi, je dis que c'est un gros non. Premièrement, c'est l'enfer à laver, vous avez vu? Ça va pas au lave-vaisselle, donc... C'est sûr que t'as une chance sur deux de te couper en lavant ça. Mais comment? Malabile, comme ça? Ben non, mais regarde! Faut... Faut laver, là, faut que t'aies vraiment... Malabile! Comme là, tantôt, pour le premier lavage, je l'avais avec mon éponge. Et ça a déchiqueté mon éponge. Je te dis que si t'as envie de nouilles, de zucchini, c'est peut-être pas super. Parce que pour vrai, c'était plutôt facile. Avec le zucchini, ouais, c'était facile. Mais peut-être qu'il faudrait changer son nom comme coupe-zucchini en spirale. Ce serait peut-être ça mon deal! Fait que c'est ça. Alors, si vous le voyez dans votre roman local, penserez à nous et on vous laisse faire votre choix. Tu sais, ça t'appartient. Si tu veux me retirer des carottes, ça soulage. Alors, ici se conclut notre cossin cassé. Par contre, si vous êtes restés jusqu'ici, vous avez une récompense. Parce que comme c'est vraiment un fiasco, là, avec la carotte, on va essayer un autre gogosse. Donc voici la petite récompense pour être restée jusqu'à la fin de la vidéo. On est le même, nous autres, on est bien blonde. Je déteste cette expression, je peux pas croire, t'as encore dit ça. Ça vient du Flying Tiger. C'est comme le paradis des gogosses. C'est un taille-carotte. Fait que oui, c'est juste une grosse croustie d'aiguise. Ouais, que tu mets une carotte dedans. C'est vraiment juste une grosse aiguise. Wow! Wow! Je suis touchée. Y'a pas d'instruction, là, fait que je rejette ça. Aurais-je le mœur? Bien sûr! C'est génial! Pour vrai! Je sens quasiment le crayon! Ça crée aussi marron. Hein? Ton crayon de carotte! Bon, pourquoi ça nous rassit alors? Je sais pas! Je comprends pas! C'est dommage, j'ai pas de pommes de terre, mais j'essaierais vraiment avec des pommes de terre pour faire des chips en fleur. Hummm! On aimerait savoir qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ce sont des bons achats d'après toi? Prends ton crayon et laisse-nous un commentaire! Non, 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 non. Oui. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. On espère que vous avez apprécié la petite surprise. C'est juste nous qui est vraiment excités. C'est sûr que vous êtes là, à la maison, que vous êtes... Les filles voyelles! Merci! Bonsoir! On vous remercie et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! C'est comme un petit shooter aussi! Oh la la, à la mode, ici! C'est comme un petit chapeau! C'est une petite possibilité! Hey! Wow! Mon crayon plus grand que tel! Oh, mon mec!